Alors je fais cette petite vidéo pour vous présenter mon livre, c'est Créer des jardins forêts, aux éditions Larousse. Et donc je vais vous partager un petit peu ce qu'il y a dans ce bouquin. Ça fait une vingtaine d'années que je m'intéresse au concept de jardin forêt et de culture multi-étagée. Et au départ en fait je me suis intéressé à toute la partie sauvage, donc connaître les plantes sauvages comestibles et médicinales, connaître un petit peu tous les fruits oubliés, les aubépines, les nefs, les coins, les kakis, toutes les variétés qui sont peu communes et qu'on ne trouve pas dans le commerce. Et petit à petit je me suis intéressé aux fruitiers rares, à tout ce qui pouvait pousser sous nos climats, aux différents mandariniers, rustiques, bananiers, tout ce qu'on pouvait rajouter en fait comme fruitiers rares dans les écosystèmes. Et je dois dire qu'après avoir passé une bonne dizaine, quinzaine d'années à expérimenter ça, je suis arrivé à certaines limites du concept de jardin forêt, c'est que je me suis rendu compte que je ne mangeais pas beaucoup dans le fond de pissenlits, de sénelles, d'aubépines, de nefles, que si je voulais vraiment trouver une solution pour nourrir l'humanité, il fallait déjà que je commence par me nourrir moi, et que je préférais largement manger des pommes de terre, des patates douces, des poires, des pommes, des cerises, des framboises plutôt que des baies farfelues, des fois qui avaient un goût âpre, et qui en plus pour des plantes qui n'étaient pas très productives, voire envahissantes. Le concept de jardin forêt ça pouvait être un concept très théorique en fait. Du coup je me suis beaucoup plus intéressé à toutes les variétés rustiques, résistantes, de tous les légumes que je préférais, des patates, des patates douces, des pommes, des prunes, des poires, et ensuite à essayer de trouver les agencements qu'on pouvait faire avec ces plantes, quelles étaient leurs limites de productivité, quel était leur espacement. Et donc c'est tout ça que je vous partage dans ce livre, c'est une partie de ces 20 années d'expérimentation avec les résultats. Il est très pratico-pratique, c'est plein de photos, c'est vraiment fait pour vous accompagner en fait pas à pas pour réaliser votre jardin forêt. Il y a beaucoup de tableaux, de schémas. Dans ce livre je vous partage les bases de ma vision, de ce que j'appelle les 5 partenariats phytosociologiques. C'est une vision qui est un petit peu unique, et qui vous permettra de comprendre très simplement comment agencer les plantes, quels sont leurs besoins, quelles sont les stratégies les plus judicieuses pour que les plantes soient en partenariat plutôt qu'elles soient en compétition. C'est un des seuls, enfin c'est le seul bouquin sur les jardins forêts qui parle de rentabilité et de productivité et de rendement en fait. Ensuite, ce qu'il y a d'unique dans ce livre, c'est que je remets pas mal de choses en question que vous trouverez dans tous les autres livres. Donc par exemple, dans tous les autres livres, on va vous conseiller de planter des arbres fixateurs d'azote. Moi je vous déconseille de le faire. Je vous conseille de planter tout un tas de fruitiers farfelus dont vous ne connaissez pas le goût et dont vous ne savez pas si ça va vraiment être intéressant. Je vous déconseille aussi de faire des allées en zigzag, de faire des formes un petit peu farfelues dans votre jardin forêt, des systèmes de clés de serrure. Là j'essaye de rester très très pratico-pratique pour faire en sorte que vous puissiez entretenir votre jardin forêt en peu de temps. Voilà, c'est un petit peu tout ça que je vous partage dans ce livre. J'espère que ça vous plaira de le lire autant que moi ça m'a plu de l'écrire et de faire toutes ces recherches ces 20 dernières années. A bientôt j'espère !